Musique Tu vas changer avec moi? Tu vas changer avec moi? C'est où? Il y a du montage? J'ai du droit de sacrer? Tu peux sacrer parce qu'il va y avoir du montage. Mais pas trop. Faut-tu que je te regarde toi ou que je regarde là? Qu'est-ce que je fais? Fais comme ça on se rencontrait. Fais comme ça on se rencontrait. Non, Mélanie Gaminé. Ganimé. Ganimé, je serais pas capable, je suis dyslexique. C'est vrai, mais je te donne un truc. C'est comme un dessin animé, mais il y a GH en avant. Ganimé. Ganimé. C'est bon. Très fort. Bonjour Mélanie Ganimé. Bonjour. J'ai-tu bien dit ça? C'était parfait. C'est quelque chose pour un dyslexique? Oui, beau travail, un dyslexique qui a pris un shooter. Qui a pris un shooter? Ah! Parce qu'il y a pas d'eau. C'est ça, il dit qu'il y a pas d'eau. Mais c'est pour se déculpabiliser. Ben non, les bouteilles sont interdites. Fait qu'on a plus d'eau. Ben oui, ben non. Non, dans le fond c'était pour me rendre sympathique pour toi. J'ai dit là. Ça a marché, ça a marché. Faut que je fasse drôle un peu. Oui, c'est ça. Comment vas-tu? Très bien. Quelles sortes d'années t'as passé? Oh my God! Par où qu'on commence? On a combien de temps? Ben là, pas trop quand même. Pas assez pour que tu t'étendres pour en jaser. C'est vrai. J'avais amené des kleenex et de l'eau. Ha! Mais je t'ai vu quand même sur le web une coupe. T'as fait une coupe de patente. Ben moi, j'ai eu une grosse année. C'était vraiment une grosse année. Il y a eu beaucoup, beaucoup de captations, de numéros pour moi cette année. J'ai participé à deux galas. Ben, il y a peut-être des cartes blanches à juste pour rire. Ok. J'étais sur celui de Laura Paquin. Et j'ai aussi été invitée par Rita Baga et Jean-Théphane Jovin sur leur gala. C'est fun! J'ai eu des très belles critiques. J'étais bien heureuse. T'étais-tu en talent haut avec Rita Baga? Non. Non? J'en ai ce soir et c'est vraiment pour être fine parce qu'en plat table, je vais aller sur lui. Ah oui, ben ok. On se ramasse avec les bottes sur la table. C'est bon. Je vais y cacher. Je vais y cacher. Pis c'est ça. J'ai participé au show de Corde Riard avec Christiane Morence à l'animation. Je faisais un numéro avec les douchebags. C'était bien comique. Bijoux de famille. Il y a un nouveau show aussi qui s'en vient. Ça s'appelle Les grands bien cuits. J'ai aussi mon ami P.A. méthode. Ah! Pis moi, j'ai bien... J'aime pas ça être pas fine. Ben là, j'ai été... Quelle est-tu de bonne, pas fine? Pis t'as aimé ça être pas fine? J'ai bien trop aimé ça. C'est dangereux que je devienne méchante, je pense. Ah ben oui, donc. J'ai bien aimé ça, t'es une bitch. Mais il y en a qui ont commencé de même, hein? Oui. Je suis méchante, je suis méchante. Dès que l'Ariane n'a pas vu qu'elle commence. Il y en a qui ont roulé là-dessus longtemps, je suis méchante. Marie-Lise Pilote a été méchante longtemps. Tout le monde aimait ça qu'elle soit méchante. Faut pas capoter. Faut pas capoter. Non, 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 non. Faut pas méchante, Marie. Mais ça a fonctionné. Tati Daniel. Ben, c'est un numéro... Ben, c'est un personnage qui a marqué, là. Ben oui, effectivement. Ben la plupart des humoristes... Moi, de l'extérieur, je vois ça un peu comme ça. Il y a souvent un personnage qui marque. Mais dans les humoristes qui font des personnages, oui. Mais ce n'est pas tous les humoristes qui font... Non, non. Mais ceux qui font des personnages, il y en a un qui marque et qui va les suivre longtemps. Tu sais, Dany Turcotte, ça a été verveine. Elle, ça a été la méchante. Elles autres qui avaient... Je suis fatiguée. Il y en avait chacun. Mais c'était un peu le style d'humour comme tu parles aussi. Mais pendant un bout de temps, il n'y a vraiment pas eu beaucoup de personnages en humour. Le dernier, c'est Lanctil. Lanctil? Non, ben il y a Sylvie Tourigny avec Carole. Là, il y a Rosalie Vaillancourt qui a son personnage de Marie-Josée. Tu sais, il y en a... Mais c'est que pendant une période, il n'y en avait vraiment pas. C'est comme revenu, là, tranquillement. Il y en a des nouveaux qui pop, là. Mais pendant... Quand moi je suis sortie de l'école de l'humour, il n'y en avait pas beaucoup. C'était comme pas populaire d'avoir un personnage. Et là, il y a des affaires qui reviennent. On va se retrouver avec des démons du midi. Ben... Je ne sais pas. Avec les tamins. Je ne sais pas. Il y a toutes des affaires qui reviennent. Il y en a qui se font plonger dans les piscines, là. Moi, j'ai vu ça dans mon enfance, des affaires de même à la TV, là. Il y avait des affaires qui reviennent à différentes sauces. C'est peut-être une nostalgie. C'est peut-être une nostalgie. Il faudrait... Il faudrait vérifier que c'est ça. Pis ton coeur, toi, il parle pour les enfants d'Enfants-Soleil? Ben, moi, je suis vraiment contente d'être là. C'est une bonne cause. C'est venu tout éliminer. Ben, c'est parce que, tu sais, on travaille beaucoup. On donne, on reçoit. Pis là, ben, c'est une soirée où est-ce que je suis là pour qu'on... On amasse des sous pour donner, tu sais. Ça peut pas être plus positif que ça, là. Fait que je suis bien contente d'être là. Ah ben, ben, on est content que tu sois là aussi. Ben, merci d'avoir invité. Passe une très belle soirée. Ben, vous autres aussi. Ben, bientôt. C'est la première fois de ma vie que je fais une entrevue en manteau. Ben, quoi, tu fais pas chaud? Ben, c'est pas super, finalement. Mais bon, un jour, vous verrez ma robe. OK, au revoir. Merci. Salut.